Comme les dieux soient avec vous tous, Source Hunters. De l'ami Donkey. Salut 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 ! Faut vraiment qu'il est en train de faire les intros, je vous l'accorde. Donc c'est un youtubeur, c'est un tout nouveau youtubeur, on va dire ça comme ça. Ça fait juste 2 ans que sa chaîne existe, il a fait 3 vidéos depuis le début. Alors, on vous racontera peut-être un jour l'histoire de notre rencontre, tous les deux. Il était sur le trottoir directement, il prenait 10€ pour un acte purement sexuel. J'ai accepté depuis que je me traîne ce boulé, voilà. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ah bon ? J'avais une autre vue des choses. Ah oui, raconte. Vas-y, raconte nous ta vue des choses. Je marchais dans la rue et j'ai vu ce petit écureuil coincé au haut d'un arbre, j'ai dû le porter et descendre. Et il m'a remercié, il m'a dit, viens avec moi, viens ! Du coup je suis venu avec lui et maintenant je le traîne. Un écureuil. T'as rien trouvé de mieux. Non mais là t'as... Moi je suis un singe, du coup moi je monte dans les arbres. Certes. Mais je suis navré, je ne suis pas un bouffeur de gland. On va éviter ce genre de... Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelqu'un a joué à notre channel en pleine vidéo ! Oui, donc quelqu'un a joué à notre channel en pleine vidéo. C'est pas grave les gens, on va continuer à tourner tranquille. On dit bonjour à la personne qui nous a joint et on lui dit qu'on est actuellement occupé. Voilà. En ville. Voilà. Voilà, ça s'est fait. Il n'y a plus de respect. Et je veux juste te faire remarquer que dans l'épisode 4, nous ne sommes pas morts. On n'est pas morts. Voilà, tout à fait. Mais ça je l'ai dit en vidéo moi personnellement. Oui mais moi je le dis en vidéo encore une fois, dans l'épisode 5, que nous ne sommes pas morts. Dans l'épisode 5, on va essayer de ne pas mourir. Promis. On promet rien. Enfin moi je promets mais voilà, je promets rien en vérité. Donc également vous pouvez le voir donc, nous sommes accompagnés de la ravissante Madura. Qui est une tanque. Peux la tourner s'il te plaît ? La tourner. Elle nous montre son cul là, c'était très bien. Ah mais... RAH ! Méchante fille. Voilà. Non, non, d'accord. Prête à avancer, prête à défendre. Donc on peut voir qu'il y a une vieille. Une vieille. Le mec ! Regardez ça comment elle est belle. Elle a déride, excuse-moi. Ah excuse-moi, elle fait un bonnet sans 5Z là. T'as vu le truc de l'autre truc là ? Hein ? J'avoue. Voilà. Donc j'incarne donc ces deux personnages. Et on est parti les gens, vers la salle de la demeure. Ah ce connard il m'attend même pas, genre attends il faut aller tout droit là. Je vous crois. Euh... Il y a un nuage de foudre d'accord, je ne suis absolument pas préparé. Portail inactif. Portail inactif. Portail inactif. Écoute, moi je vais à gauche d'accord, là-haut. Attends, mais c'est stylé, c'est la salle des portails ici. Waouh. Il y a un portail, à mon avis là c'est les enfers. Parce que euh... J'en ai mis à jour. Donc... Connaissé, si je fais une connerie. C'est pas de ma faute. Oh c'est bien ça. Donc ok, ça fait que dalle. Bon, on y va. Dans le journal, t'as tout ce qui... Oh, hop là. Là, ici, y a peut-être quelque chose. Ouf, y a une dame là, je me barre. Ouais, c'est le cinéma ici. Je sais pas ce qu'il a trouvé, les gens allaient voir son point de vue, ça a l'air intéressant. Je suis le dernier coffre. Dernier coffre, le dernier coffre ? Attends, c'est un coffre qui parle. Vers le jardin originel. Oui, de mes vastes trésors. Donc j'ai trouvé un endroit, ça s'appelle vers le jardin originel. J'ai trouvé mes quatre sœurs. Apparemment, on est devant un... Un... Un coffre qui parle. T'es où, gars ? Là, on va se retrouver vers un... Je suis... Bah, je suis parti par la salle des coffres. Je vous invite à aller voir la vue de Yann Amuch, parce qu'il montre une autre version de moi. Une autre version de toi ? Le mec ! On n'a pas encore couché ensemble. Non, une autre version que moi. Ouah, ce portail de malades mentales, les gens. Magnifique. C'est toutes les langues inimaginables. La langue de nain à celle des lézards. Mais cette femme ne cède pas. Elle n'aime peut-être pas l'aspect taquin et raffiné du visage comme le mien, tout simplement. Vous n'aurez sûrement plus de chance. Mais... Veuillez dresser le bilan de vos découvertes. Track source. Terminé. C'est long ! Donc, je vais attendre... J'ai entendu le nez quelque part. Je vais repartir à lui. Au fait, t'avais pas pris des vases... Bah attends, avant... Non, non ! Vas-y, va parler au coffre ! C'est un coffre qui parle ! C'est un coffre qui parle ! D'accord. Pourquoi pas. Donc, je t'invite à parler à la femme qui est ici, parce que moi je lui ai parlé. On parle dans la tapisserie du temple. Ok, ok. Il me gonfle ce chat. D'abord, moi j'explore un petit peu tout avant d'aller parler aux différents protagonistes. Non mais c'est lui qui m'a chopé. Je l'ai vu ici. Alors, on va commencer par parler à Zig-Zag. Oh ! Une jeune femme tisse sans cesse une tapisserie apparemment inappuisable avec grâce et délicatesse. Une harpie expensant les cordes de son instrument. Elle n'est pas encore plus faute, sauf de son occupation éternelle. Qui êtes-vous, madame ? Il semble que cette femme tisse bien de continuer de votre présence, mais tout à coup elle vous regarde si c'est une surprise et d'émerveillement. Ses lèvres bougent toujours si doucement que lorsqu'elle parle, sa voix semble atteindre depuis une distance incalculable. Tel des chuchotements provenant de l'oubli. Je... Je suis... Je suis... Le temps... Le tisserand du temps... Le tisserand du temps... Sur la ville et terre de l'éternité, consigne les actions des dieux et des âmes, des bêtes et des apparitions spectrales. Oh yeah ! La dérive des continents à travers, les mers en constante évolution... C'est une femme hein ! Ah pardon, est-ce que vous voyez ? La dérive des continents à travers les mers en constante évolution... Oui, je sais, je fais très très bien Marie-Madeleine d'Artois, la fille que je combats dans un homme 404. Je sais, sur cette haute plage, la chute de chaque goutte de pluie sur chaque monde. Le contact imperceptible. Le contact intercipible de mains amoureuses. Je rapporte ceci et le reste sans la moindre explication. Exception. Quoi ? Parait-il... Somme-t-il... Vous ? Vous voulez dire que je suis absolument pas présent sur la drôle du temps ? C'est bien ça que tu dis Marie ? Je ne le souhaite pas mais... Je ne souhaite pas, c'est la seule chose que je puisse faire. Votre absence ? Votre absence, cela devrait être impossible. Mais peu importe, je pose le regard, je ne peux vous trouver. Oh mon cher Donkey, j'adore cette voix que tu prends quand je te... On peut voir que mon père sent une voix assez féminin, non ? Tout à fait. Je ne vous connais pas, ce qu'il fait de vous, ma seule imperfection pré... Pérenne ? Pérenne, oui. Tâche avec le surleuil du temps. C'est Jade, sans déconner, Jade doit être morte de rire. Parce qu'on a une alcolyte qui a du coup coupé son micro, hein, qui s'appelle Jade sur le Tenspeak, qui nous écoute, qui nous entend en train de faire notre vidéo. Elle doit être morte de rire, Jade, je te le demande, enregistre-le. Mais peut-être puis-je être libre ? De cet aveuglement, le défaut pourrait être annulé et le temps racheté. Peut-il ? Non, c'est pas ça, c'est... Le défaut peut-il être annulé et le temps racheté ? Comment puis-je changer le temps si, comme vous le dites, je n'en fais même pas partie ? Je pense que vous pouvez racheter le temps, parce que vous créez le temps. En effet, vous avez mis en place un événement que je considérais comme impossible. Impossible n'est pas français, mon cher ami. Sachez donc que je n'ai plus fait d'armure. Je me suis assise ici, au précipice des âges. J'ai regardé les vides et fliocher le tissu du temps, comme un dieu terrifié qui craint le progénitieux de ses propres créations. Arrête de prendre cette voix, c'est nul. Je préfère te le dire, parce que là, t'es ridicule quand même. Mais c'est ça qui fait le truc, être ridicule c'est bien. D'accord, vas-y, continue, je t'en prie. Jade, tu enregistres toujours. Je compte sur toi. Oh ce bâtard. Allez, vas-y, continue, continue. Mais tout d'un coup, vous y étiez là. Mais les gars, les gens, même le soupir y était. Sans déconner, quoi. Mais, mais il était magnifique, ça. Je sais même pas le faire. Que vous provoquiez la vie dans les pierres. Ces pierres, enfants des étoiles. Placez-les de nouveaux rubans de longues de mes doigts. Comme des fantômes hors du temps. Continuez. Vas-y, continue. De nouveaux fils ont émergé et j'ai recommencé à tisser. Les pierres stellaires me donnent de nouveaux brins et de tressés dans la tapisserie. Et dans la mesure. Et dans les mesures à vous alimenter les pierres. Vous créez le temps. Par contre, si tu pouvais mettre un petit peu plus d'intonation et lire un peu plus doucement, ça te permettrait de bien lire tous les mots et de bien marquer l'intonation. Ça, c'est un conseil que je te donne directement. En tant que, voilà. En tant que Youtuber de longue date, voilà. D'accord. Allez, à toi. T'as voulu faire la fille, t'assumes. C'est Pierre Stellaire. Veuillez les recherches, de sorte que le temps puisse encore être réparé. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pour l'amour de tous ceux qui vivent et tous ceux qui aiment, recherchez-les afin que le vide puisse encore se dévouer tout seul. J'ai beaucoup de questions pour vous. Demandez-vous. Demandez. Je vais répondre si je peux. Ah, mon pauvre donkey. Là, t'as choisi le mauvais dialogue. Moi, je te le dis. Là, les gens, moi, je dis... Y'a Jade. Y'a Jade. Elle est en train de se tailler une tranche de fou rire. Elle est vraiment en train de se tailler une tranche de fou rire. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, deux secondes, parce que du coup, moi, je ramène tout le monde sur CS, là. J'ai envie de couper leur micro, quand même, avant. Je vais faire un retour écran, ça coupe carrément la vidéo, d'accord ? L'utilisateur dans votre chaîne est enregistrée. Donc, allez, vas-y. Alors, donc, je vais lui poser la question. Qui êtes-vous vraiment ? Allez, à toi, donkey. Je suis le dix rang du temps, comme je vous l'ai dit. Bien que mon existence soit distancée et dépassée pour tout le terme. Pourtant, le terme existait. Existait. Mais je suis ce que je suis. Et c'est là que ma tâche. Il y a quand même, pour l'historien, Non, il en est de même. Nous sommes tous les deux des chroniqueurs de l'époque. Non, ouais, tu me lis ce lien. Nous sommes tous les deux des chroniqueurs de l'épopée, de l'éternité. J'espère qu'il y aura plus de questions après ça, je commence à avoir mal à la voix, moi. T'es quête, il y a quatre pages de questions. Ah merde, j'ai débranché mon micro, je crois. Non, non, c'est bon, je t'entends toujours. Putain, j'essaie de faire comme on... Allez, continue, vas-y, fais la lecture. Vas-y, fais le RP à fond, Donkey. Peut-être nous formons que qu'un. La tâche est multipliée de... Qui nous a créé ? Je ne sais pas. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Continuez. Oh, sa mère ! Suis-je le début ? Ou suis-je la fin ? Qui le dira ? Peut-être suis-je la première chose ? Je suis quelque chose de la création. Peut-être je suis la création. Peut-être je suis le créateur. Ou peut-être qu'il s'agit de vous. Vous, qui raviviez les toiles morantes. Le temps seul nous le dira. A mon tour de parler. Moi, j'ai une phrase à dire. Après, c'est lui qui va se démerder. Pourquoi la pierre stellaire est-elle si importante ? Oh, je fais une liaison qu'il fallait pas, mais c'est pas grave. Et pourquoi réagit-elle seulement avec mon compagnon et moi ? Hélas, les réponses à ces questions m'échappent encore. Vous et la pierre stellaire restent les imperfections sur la tapisserie. Pour l'instant. Y'en a encore à lire, vas-y, vas-y. Pas de plaisir. Toutefois, les réponses cachées se trouvent derrière ce voile insomptable. Car le lien entre vous et les prévèles que vos destins sont liés. Vous entendez comment il n'en faut plus le genre ? Vous l'entendez vraiment comment il n'en faut plus ? Et là, il commence à avoir des faiblesses dans la voie et tout. Moi, je dis, c'est magnifique. Non, 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 je peux faire cette voie jusqu'à la fin. Je peux faire cette voie jusqu'à la fin. Paris tenu ! Les pierres stellaires vous mèneront pas vers les nouveaux lieux d'émerveillement. Non. Allez, vas-y, continue. Elles vous emmèneront également à de nouvelles naissances grâce à la restauration d'anciens fils. Vous avez appelé cet endroit le précipice des âges. Est-ce réellement ce dont il s'agit, ni plus ni moins ? Hum, cela en soi est beaucoup. Oui, puisque la plupart des royaumes le prétendent. Mais non. Le précipice des âges ne sera pas alpha et l'oméga de ce plan curieux. Donc les gens, si vous avez des robes, des tops, des soutifs, des tring, des machins, n'hésitez pas à envoyer un message privé à Donkey sur sa chaîne. Il est très fortement intéressé. De préférence déjà usée et un peu sale, voilà, parce que comme ça, ça mettra bien directement dans la condition féminine. Parce que moi, je dis cette voix, elle est magnifique. Allez, on continue. Oui, il lit avant de vous relire. Parce que oui, il a besoin de... Qu'est-ce que d'autre qu'une gaine privée de soleil et d'eau ? Qu'une gaine privée de soleil et d'eau ? Qu'une gaine privée de soleil et d'eau ? Non, c'est une graine. C'est une graine. C'est une graine. J'ai dit une graine. Non, t'as dit une gaine. Une gaine, tu as dit. Bah écoute, il y a deux personnes à la pièce. Ce que les pierres et les airs diront, qu'est-ce que d'autre que la fin ? Cela pourrait être la fin des fins. Donc, Panda et Jade, écrivez-nous directement. Qu'est-ce que vous avez entendu sur son truc, s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez entendu gaine comme moi ou graine comme lui pense l'avoir prénoncé ? Ah, Jade est une déçoive. Merci Jade. Oh, c'est bâtard le texte ! Je résidais dans un autre royaume, mais depuis que la fin des temps est apparue dans ces cieux sombres, je me suis matérialisé ici comme forcé à regarder la seule chose qui était impossible à regarder, insupportable. Une tâche ingrate dont vous pouvez encore me libérer à jamais. Pourquoi vous adressez-vous à moi et pas au diablotin historien ? Je n'ai pas pour habitude de parler. À vrai dire, lorsque je me suis adressé à vous, c'est la première fois que ma voix ne se faisait jamais entendre. Ça y est, il commence à craquer là. Vous le sentez qu'il commence à craquer les gens ? Vous le sentez qu'il commence à craquer ? Je n'ai pas besoin de conversation comme je n'ai pas besoin d'air, d'appetit ou d'affection. Je n'ai besoin que de temps et tout ce que je ne suis que temps. Et tout ce que je suis... Et tout ce que je suis... Que je suis et comptez moins que vous ne remédiez au passage du temps. Vous à qui je parle, vous pouvez prouver devenir le remède qui guérira mon âme glissante. Je préfère partir. Ou à qui je parle ? Vous pouvez prouver ? Ok, c'est bon. J'avais mal à la voix là. Donc du coup là... Alors... Je vais raconter l'histoire maintenant au diablotin. Donc je fais la voix du diablotin et je fais aussi ma propre voix. Et là, Jade, tu peux arrêter d'enregistrer s'il te plaît ? Les pandas, laisse ton micro couper également s'il te plaît, on est en pleine vidéo. Merci. Voilà, stop recording. Vous l'avez entendu les gens. Donc... Tant de choses à voir, tant de choses à découvrir en si peu de temps. Oui, moi je fais très bien le gobelet. J'ai mis l'attention, tout ça. Ah, tu te foutais de ma gueule ? Ah oui, je me foutais de ta gueule. Mais je me fous toujours de ta gueule. Et puis alors là, je me fous de ta gueule très longtemps à mon avis. Très 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 longtemps. Donc qu'est-ce que je vais lui dire ? J'ai rencontré la tisseuse du temps. Elle m'a parlé. Merveilleux. Oh, merveilleux, en effet. Au moins, elle est prête à parler à quelqu'un par ici. Alors, qu'a-t-elle dit ? Qu'a-t-elle dit ? Que je devais rechercher des pierres stellaires pour leur renouveau et leur revitalisation. Je le savais. Tout comme Zix vient avant Zex. Je le savais. Je le fais bien ou pas le truc là ? Ouais. Ouais, ça va, je trouve aussi. Voilà. Donc si vous avez des insultes à lui envoyer, n'hésitez pas. Toujours la bonne boîte à MP, à MisterDonkey43, vous pouvez y aller. Telle sera notre mission, mon ami. Oh, je vous supplie, je vous supplie que ceci soit votre mission. Retrouvez la pierre stellaire partout où elle vous mènera. Nous essaierons ensemble d'ouvrir les profondeurs de cette dimension et de sauver ainsi. Et si nous tous et tout de l'aléantissement, prenez cette pierre runique et cette petite pyramide de valeur. Des cadeaux pour vous. La rune vous conduira à Rivelon à chaque fois que le moment vous semblera opportun. Et la pyramide, elle a une jumelle. Trouvez-la et vous verrez à quel point ces jumelles sont utiles. Et voilà. Après le reste, on l'a déjà vu. Découvertes pierres uniques, etc. D'accord. Vous avez reçu une pierre unique qui vous permet de vous téléporter. Utilisez votre envirage de la demeure située à droite de l'écran sous la mini-carte. D'accord. C'est ce truc-là. Voyage interfaille. D'utilisation des pyramides. Vous pouvez voyager d'une pyramide à l'autre. C'est merveilleux. 2. Les groupes reliés suivent celle qui lance le voyage. Il y a plein de quêtes annexes. Vous pouvez utiliser les pyramides. On a tous les balisées et tout. D'accord. Vous faites la glisser dans votre inventaire. D'accord. Donc apparemment, toi, tu as reçu un truc, c'est ça ? Oui. Peut-être que je devrais parler moi aussi. Quest item. Pyramide téléportation. Faites un clic droit pour vous téléporter à l'emplacement de l'autre pyramide. On l'utilise ? Allez, on l'utilise. Attends, je vais voir si on... Peut-être qu'il faut être plus proche de Cisale pour que ça fonctionne. Ouais. Bon, franchement... Ah, il y a un truc là. Ah non, c'est moi. C'est toi. Non, non. En fait, c'est moi. Je croyais que c'est un truc. Alors oui, à un endroit, il y a un truc. D'ailleurs, je vais y retourner. Parce qu'à un moment, j'ai vu qu'on pouvait accéder au jardin de je sais pas quoi. D'ailleurs, là où tu es, tu montes tout droit. Ouais, mais je regarde à peu près. Donc, apparemment, il y a beaucoup, extrêmement beaucoup de monde dans le jeu. Et les escaliers sont... Heureusement que je suis pas une feignasse. D'accord. Bon, les gens. Allez. On est parti. Comment tu fais ? Aucune idée. J'essaye, mais ça marche pas. Il y a marqué vert le jardin originel et ça veut pas. Regarde, c'est un portail par terre. On va utiliser la pierre. C'est un portail par terre, hein. Un arbre à pousser dessus. Qu'est-ce que tu fais avec moi ? Non, tu connais-ce qui me parle. Laisse-moi que tu en entres, tranquille. Donc. Je vais essayer d'utiliser la pierre ici. Non, ça veut pas. Bon, allez, les gens. On retourne donc à... À la porte nord de Siséal, pour ma part. Comment que t'as fait ? Il t'a donné que la pierre à toi. Ouais, il m'a donné la pierre à moi. Parce que c'est un vieux sac. C'est le connard, ce mec. T'as vu ça un peu ? Là où ? Ah ouais. Donc, sinon, Panda et Jade, ça valait le coup de venir, hein. Franchement. Répondez toujours par écrit, mais là, moi je dis, ça valait le coup, hein. Voir Donkey en femme. Vous l'imaginiez, vous, avec une telle voix en fille, sans déconner ? Franchement, tu m'as épaté Donkey. Tu fais franchement très très bien le travesti. Explosé de rire. Mais quel connard, ce mec ! Je te renie à jamais. C'est pas grave, on verra ça par la suite. Puis si tu me renie, fais gaffe, j'envoie ma Barbarès te frapper. 76 de dégâts, hein. T'as déjà Spoon, là ? Non, pas encore. Pas encore, pas encore. C'est le temps de chargement de l'infini, les gens. Bon, dans tous les cas, donc pour ce cinquième épisode, je tiens à dire que Divinity Original Sin, il est vraiment énorme. Il est juste énorme. Il est juste énorme. En plus, on peut jouer jusqu'à 4 personnes en même temps. Ah, mettons là, si j'invite quelqu'un à jouer, il va prendre le contrôle du troisième personnage. Je pourrais le faire, mais j'ai personne à éviter. Donc voilà, Osef. Sanctuaire découvert. Par contre, les chargements sont juste énormes à charger. Ouais. Ah, elle va me parler. C'est vraiment long. Et elle me dit, les énigmes, c'est ça ? Ah, vous comptez sur les diablotins pour remplir vos esprits de toutes sortes de bêtises magiques. Je vais vous dire ce que vous êtes. Les tracks sources des membres de l'ordre, le plus respecté de Revlon, présents ici pour découvrir et écraser jusqu'au dernier grain de magie nord dans le royaume. Voilà, l'énigme est résolue. Elle est bien, Madara, hein. Allez, on est revenu au village, là ? Ouais. Tiens, on va au cimetière. J'adore. Ah, il y a un dock. Ouf, ouf ! Tu as une pelle ? Ouais. Tu peux venir, s'il te plaît ? Attends, attends, attends. Qui vient niveau 2 ? Parlez-moi de où ? Où tu voyageais, que l'année soit avec vous. Où es-tu, mon ami ? Attends, je suis au cimetière, j'arrive. Oh, con, il y a plein de trous à creuser, là. Bye. C'est ce que je t'ai dit, tu vois. Lol, intados. Le mec, il déterne les cas d'avre. Ouais, ouais, ça y est, légende, donc j'ai changé de métier, maintenant je suis fossoyeur. Il y a quelque chose dedans ? Ça n'a rien. Ah, je ne vais pas tous les faire, quand même. Lol, il y avait une tarte ! Non. On dirait qu'il essaie de nous dire quelque chose, mais euh... Ouais, creuse le trou, là, parce que... Il y a pas de pelle, toi. T'as pas de pelle, toi. Wow. Cadavre de mouton. La tombera qui, ça ? T'as vu le poids du cadavre des moutons ? Quoi ? Je pense que Jake n'est pas mort. C'est pas Jake. On vient de faire une découverte. Rest in peace, darling. La gueule. Wow. Combat ! Mais elle est sérieuse, elle ? Ouah ! J'ai trouvé un mort-vivant. Oh, il a séché le clé voir. Ouah ! Il va me sécher à moi aussi. On va laisser la guerre s'en occuper. Et comment dire, moi j'ai plus de vie donc je me barre. Et puis j'ai même pas d'armes 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 d'armes. Ah ouais, il a tout le clébar. Ouais. Comment ça se fait que j'ai pas mon arc équipé ? C'est à toi encore là. Ouais ouais. À toi. Tu peux lui envoyer une boule de feu ou un truc comme ça à la con là ? Tu as fait quoi là ? Tu as étourdi ? Oh là, aucun dégât. Aucun dégât. Aucun dégât. Oh là là. Alors à moi. Alors qu'est-ce qu'elle a comme impossibilité là ? Bélier. Un point énorme écrase votre ennemi à 25 plus J12 contendant. Eh on a une fille en plus là ? Ouais. Tu as vu ? Bah l'autre elle ferme les points pour se battre. Ils sont tous à l'épée et tout tu sais. Rien 3 mètres. Manquer. Oh merde. Elle va où elle ? Heureusement qu'elle a de la vie mais bon elle en a pas tant que ça quand même. On va mourir sans cette action. Non. On va pas mourir d'accord on va pas mourir. On ne va pas mourir. Je vais lui envoyer... Heu... Oh ! Il est où le chien ? Le chien il est mort mon ami. Je l'ai entendu aboyer. J'ai une fois de ma gueule là. A toi. Ecoute j'essaie de taper un petit peu mais il est niveau 8 quand même. Ah ! Neuf de dégâts. Loool. Alors toi ma chérie. Tu vas manger une poussion de soin. Une deuxième poussion de soin. On peut pas tuer là au pire. On fait quoi ça ? Ah d'accord il me faut 6 points d'action pour attaquer moi. Voilà pourquoi je voulais pas fuir. J'espère qu'elle va le sécher. Très bien. Oh con ! Ok. Ouais il me reste 28 points de vie dis toi. Sur la fille. On va mourir. L'étourdissement a échoué. Oh putain. J'essaie de fuir au pire. 0%. J'essaie de fuir au pire. Ah il fallait pas la creuser cette tombe hein. Ah mais je vais me faire taper. 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 Je suis barré du combat. Je te ressusciterai. J'essaie de fuir la OT. Il faut aller ressusciter Madara, Madora. Je suis là un enemy trop près, le problème c'est qu'il va me taper. Manquer. J'avance, fui lâchement. Essayez de fuir maintenant que tu es là. Ah là j'ai fui, il faut aller ressusciter Madara, Madora. Attends. Mais t'es sérieux là ? What ? Et moi je me retrouve devant ce truc là, c'est ça hein ? What ? Qu'est ce que je te propose c'est qu'on revienne un peu en arrière, il faut sauver Madara, il faut sauver Madora, et moi je suis mort aussi. Oh il a utilisé tous ses points d'action, c'est beau ça. Fuis. Le problème si je fuis c'est qu'il va me tuer. Merde. J'avais qu'un seul parchemin. Ouais ça me souffle. Je t'entends un truc. Yes, 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 yes. J'ai ramené les légionnaires avec nous. Comment t'as fait ? Bah je suis allé les voir en fait. Il va les défragmenter. Non non ça va. Manqué. Il doit être au niveau quand même. Niveau 8. Il est niveau 8 ? Niveau 8 ouais. Oh ils l'ont renversé, c'est bien ça. Oh ils sont en train d'y faire mal. Oh ils sont en train d'y faire mal. Coup critique. Ouais. Bien, continuez les gars. Bien, continuez les gars. Continuez, continuez. On aurait dû faire ça dès direct en fait. Ouais mais je savais pas qu'il y avait légionnaire là. Qu'est-ce qu'il y a des potions de résurrection ? Ouais, où c'est que je les trouve ? Sur ces bâtiments, les morts reviennent libre. Salut ! Parce que lui il n'en a pas un. Ah il y a un magasin juste là. Il y a une queue de rats, une queue de maille de hausse. J'ai relis ça, putain c'est cher. Potions de soin. Les musiques sont super dans le show. Ouais. Apparemment t'as level up hein. Peut-être. Il est où ton magasin ? Non en fait c'est pas un magasin. Il tombe partout, j'ai pas musée à les déterrer encore. Et comment ça c'est qu'on arrive dans une zone de level 5 et tout ? Parce qu'on est les teubus à pardi ! Euh ok, faut que je vous ressuscite. Ouais t'as raison, j'ai apparemment eu de nouvelles capacités et de nouveaux talents. En fait j'ai une nouvelle capacité et un nouveau talent en fait. Ah bon ? Ouais. Du coup en capacité je sais pas ce que je vais prendre mais on verra ça plus tard les gens. Et en effet je suis niveau 3. J'ai pris 1520 xp, c'est énorme. Donc les amis on va arrêter la vidéo ici parce que moi je vais pas m'amuser à creuser d'autres tombes. Tant que je suis préparé à susciter Donkey. Ouais. Donc ce que je vais faire, donc hors caméra, c'est que j'essaie de trouver des parchemins de résurrection. Absolument. Ou que je puisse en trouver. Je vais chercher un petit peu partout, je vais demander à tout le monde, tous les villageois, etc. Et puis je vais revenir vers toi, voilà. M'étonne, c'est pareil qu'il y a quelqu'un qui se bat là mais je vois pas en fait. Je vois personne se battre. Oh il tue ! Ah oui il y a un zombie contre Rob. Ils sont derrière la charrette, là où c'est que tu vois le buff tué à côté du pont. Derrière il y a une balise, c'est juste à côté. Là où sont les 3 légionnaires si tu veux. Ah ouais ! Voilà. Donc les amis on va se laisser sur cette magnifique image d'un Donkey mort. Beau gosse quand même, même quand je suis mort. Beau gosse, beau gosse, excuse-moi mais voilà quoi. Moi je préfère aller voir la Belle là-bas. Qui est allongée par terre en attendant le prince charmant qui nous vient de l'embrasser. Laquelle parce qu'il y en a deux quand même. Madora. L'autre elle est un peu vieille peut-être. Je croyais que tu parlais du chien, excuse-moi. Donc vas-y. Nous ne sommes pas tous zoophiles mon ami. J'en suis navré pour toi mais d'ailleurs sauf bien une seule chose c'est que c'est condamnable la zoophilie. Je n'aurai jamais de soucis avec ça t'inquiète pas. Oh je me doute, je me doute. Tu ne fourres que des poules donc forcément tu n'auras jamais de soucis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On sait qu'en ce moment c'est un peu les épisodes où on apprend les choses sur le jeu. De mon côté j'ai tenu ma promesse je ne suis pas mort. Je me lave les mains de votre affaire. Merci à tous d'avoir suivi ce magnifique épisode. N'hésitez pas à laisser des pouces verts, des commentaires, des pouces pas verts. Ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Et pour nous on va se retrouver au prochain épisode. Mister Donkey je te laisse le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que sur les deux dernières vidéos qu'on va publier il y a beaucoup de papotements mais ça fait partie du RPG. Oui. Donc j'espère que Divinity Science Origins vous plaît. Et puis c'est un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Et puis tu l'as appelé comment ? A la prochaine fois. Divinity. C'est Divinity Original Sign parce que Divinity et Divinity 2 aussi. C'est ce que j'ai dit. Tu as dit Science Origins. Donc je vous dis tcha tcha à vous et puis à la prochaine fois. Allez, j'arrête d'embêter mon cher Donkey. Allez tcha tcha les gens. Bonne vidéo. Sous-titrage ST' 501